... Dans cet exposé, je m'intéressais au projet épistémologique général de Cavallès qui apparaît dans le texte sur la logique et l'atelier de la science afin d'analyser la place occupée par la notion de structure et définir sa fonction. Je prendrai mon point de départ dans le page consacré à l'atelier de la science de Bonsan en essayant de le commenter pour montrer le contexte théorique qui influence la lecture de Cavallès. Je tâcherai en particulier d'indiquer les liens avec trois éléments fondamentaux. Premièrement, le contexte général du structuralisme mathématique en tant qu'ancrage technique fondamental de la pensée de Cavallès. Deuxièmement, je reviendrai rapidement sur le projet d'administration de la théorie de la démonstration. Cavallès analyse plutôt l'axématique et le formalisme et auxquelles il semble s'enlever dans son analyse ultérieure de la théorie de la science de Bonsan. Et troisièmement, j'indiquerai dans la théorie de la science de Rousseau le cadre principal à partir duquel Cavallès interprète la pensée de Bonsan et pose le protéine spécifique de la théorie de la science. En invoquant la notion de structure comme solution au problème de la flexibilité des mathématiques, il me semble anticiper déjà dans ces pages sous Bonsan des éléments centrales de sa critique de la phénoménologie et mettre en lumière en même temps la portée proprement épistémologique de cette notion dans l'économie du texte sous la logique de la théorie de la science. Alors je commence par une introduction d'ordre général. Le nom de Cavallès est d'habitude associé à l'idée d'une philosophie du concept qui met en avance son caractère asubjectif, voire antisubjectif, au profit d'une philosophie qui s'efface d'exprimer les enchaînements autonomes des idéalités dans une perspective entièrement conceptuelle ou redéfinie aussi structurelle. Nourrie par la culture mathématique allemande des années 30, Cavallès serait donc l'âme des premiers, au moins en France, à avoir adopté un philosophie, une vision centrée sur la notion de structure et à l'avoir emportée aussi au sein des sciences humaines en anticipant, en quelque sorte, le structuralisme proprement dit qui définit le moment philosophique des années 60. Juste à titre d'exemple, je me réfère à un remarque de Kandien qui met en lumière cet aspect. Je cite, Alors, sans vouloir discuter directement ce schéma historiographique qui oppose frontalement la philosophie de la conscience dont la phénoménologie serait l'expression paradigmatique et la philosophie d'un concept qui rassemblerait plus ou moins les ténèbres de l'histoire historique, Le but de mon exposé, c'est plutôt celui de situer l'usage de la notion de structure dans son siège propre chez Cavallès et donc d'y booster la fonction épistémologique qu'elle me semble assumée. D'un point de vue mathématique, la formation de Cavallès se joue à strict contact avec le structuralisme mathématique, notamment en Allemagne et auprès de l'école de Gilbert et ça, on peut le voir évidemment dans ses intérêts mathématiques qu'il développe dans ces thèmes. En France aussi, il est en contact avec plusieurs membres qui constitueront le groupe Bourbaki comme André Bail ou Julien Dedonné et il est aussi au courant des premiers travaux du groupe pour voir aussi sa correspondance. Il est donc tout à fait évident que le cadre mathématique dans lequel Cavallès réfléchit sur la pratique mathématique et sur les questions philosophiques qu'elle soulève est celui des mathématiques dite conceptuelle et qu'il est, dans le sens mathématique, la notion de structure est complètement familier. Dans sa correspondance avec Lautmann, qui ressort de la même culture mathématique, il s'est dit, en effet, je cite, « pris par des images architecturales et assez réalistes du développement mathématique ». Alors, si l'on prend la position de Lautmann comme terme de compréhension, on peut définir par proposition le type d'intérêt qui est dirigé sur la notion de structure par Cavallès. Lautmann consacre en effet sa thèse principale à la notion de structure mathématique et son travail se présente explicitement comme un tentatif de concilier la vision historique de l'objectivité des mathématiques qui est évitée de Pangeville de manière essentielle avec la vision structurelle mise en avant par Hilbert. De ce point de vue, Lautmann interroge la notion de structure dans une perspective ontologique en essayant de caractériser la réalité propre en mathématiques. La vision structurelle de mathématiques fournit à son avis la justification d'une forme très particulière du platonisme que je ne peux pas discuter dans le détail. Je vais juste citer une partie de la conférence sur la pensée mathématique pour utiliser ça de manière claire. Je cite, pour bien comprendre comment le tout développement récent des mathématiques peut justifier l'interprétation platonicienne que j'ai proposée, il me faut insister tout d'abord sur ce qu'on a appelé l'aspect structural des mathématiques contemporaines. Il s'agit là de structures mathématiques. Nous verrons ensuite comment il est facile de remonter de ces structures mathématiques à la considération des structures dialectiques incarnées dans les théories mathématiques. Fin de citation. Au contraire, l'attention de Cavallès est dirigée à la description des champs d'émergence des objets mathématiques et il vise à caractériser cette dimension dans les termes d'une expérience propre en mettant en lumière les formes d'historicité qui l'alignent. Si l'on essaie alors de comprendre quel est le rôle explicite de la notion de structure au sein de sa pensée, c'est-à-dire que son souci n'est pas dans des natures ontologiques, donc il ne vise pas vraiment à caractériser le statut des objets mathématiques, mais il est plutôt de nature épistémologique et il s'exprime dans ses réflexions sur la théorie de la science que l'on trouve dans le texte posthume sur la logique qu'est la théorie de la science. Alors déjà, je passe à la partie suivante où j'apporte directement ce texte. C'est sous la logique la théorie de la science que la notion de structure est explicitement thématisée par Cavallès à la fin de la première partie en l'occasion de l'analyse de la théorie de la science de Bolsan. A la différence du commentaire donné par Pierre Kassounogues dans son livre de l'expérience mathématique, où il ne donne pas de, je dirais, de croix particuliers à cette notion de structure, d'accord plus de ce passage, je crois que Cavallès fait de cette notion un emploi non naïf et qui situe cet emploi au centre d'un des problématiques fondamentales de ce texte comme celle de la réflexivité de la connaissance mathématique sur elle-même. Alors, il y a juste une petite parenthèse historique. Ces pages sur Bolsan ont été publiées à part en 1946 sous la revue de Calion, donc elles constituent en effet la première partie de ce texte de Cavallès à avoir été publiées et elles sont sans doute parmi les plus denses et intéressantes possibles du texte de Cavallès à qui va sans doute le mérite d'avoir introduit en quelque sorte en France l'étude de Bolsan qu'il cite plusieurs fois déjà dans le métro d'axiomatique et pour l'analyse ainsi que dans sa thèse complémentaire sur la théorie de l'analyse. Justement, par rapport à ces thèses, Cavallès s'intéresse plutôt aux textes mathématiques de Bolsan. Ici, sous la logique de la théorie de la science, il se réfère plutôt au cadre épistémologique qui soutient ses recherches techniques et même s'il ne cite pas directement des textes de Bolsan, on peut penser sans doute aux contributions à l'exposition qui sont bien fondées de mathématiques et à la vie de l'analyse de l'analyse. La doctrine de la science est aussi prétention à la validité et à l'intelligibilité. Elle serait science de la science, donc partie d'elle-même. Il faut alors que ces énoncés ne soient pas constitutifs d'un développement particulier, mais apparaissent immédiatement dans une auto-illumination du mouvement scientifique, se distinguant de lui pourtant par leur permanente émergence. Tel est le rôle de la structure. En définissant une structure de la science qui n'est que manifestation à elle-même de ce qu'elle est, on précise et justifie les caractères précédents, non par une explicitation qui aurait son lieu propre et serait à son tour objet de réflexion, mais par une révélation qui n'est pas distincte du révélé, présente dans son mouvement, principe de sa nécessité. La structure parle sur elle-même. Fin de citation. Avant de nous pencher sur l'analyse de ce passage, Tachon voit comment Cavallès caractérise de manière générale la position bolzanienne et comment il arrive à poser ce problème spécifique de la doctrine de la science. Alors, quels sont les traits de la pensée de Bolzano qui sont considérés par Cavallès ? La prise en compte de Bolzano est placée immédiatement après l'examen des positions de Branschwick et de Brouwer, dans le texte sur la logique de la théorie de la science, qui sont rassemblés sous le titre des philosophies épistémologiques de l'immanence. Le problème principal que Cavallès identifie chez Brouwer et Branschwick, c'est que la connaissance mathématique n'est pas thématisée par elle-même, mais en fonction de la connaissance du monde. De cette manière, ces philosophies représentent une méconnaissance de l'autonomie qui caractérise les mathématiques. Et par rapport à ces positions, le point de vue de Bolzano est introduit comme défendant le caractère nécessaire de la science et son autonomie vis-à-vis de la connaissance du monde. Tout d'abord, Cavallès attribue à Bolzano l'individuation de ce que l'on peut nommer le trait éidétique fondamental de la science dans son caractère démonstratif. Et, je cite, c'est justement le souci prédominant de Bolzano de mettre l'accent sur le caractère nécessaire de la science. La science est avant tout théorie de montrer. En inscrivant à juste titre la théorie de Bolzano dans la syllase l'egnitienne de la mathématiques universales, Cavallès reconnaît l'aspect critique que possède la théorie bolzanienne de la science dans la mesure où elle s'enterrase sur le fondement et la légitimité de la science considérée en tant qu'objet comptable. De cette manière, il explicite ce qu'il entend lorsqu'il affirme que le souci prédominant de Bolzano c'est de mettre l'accent sur le caractère nécessaire de la science en disant la chose suivante, je cite, « La science n'est plus considérée comme simple intermédiaire entre l'esprit humain et l'être en soi, dépendant autant de l'un que de l'autre et n'ayant pas de réalité propre, mais comme un objet sui generis, original dans son essence, autonome dans son mouvement. » En citation. La critique à laquelle est soumis l'être même de la science vise alors comme première chose l'identification de ces traits éthiques, c'est-à-dire ceux qui constituent la science comme telle, et deuxièmement le principe qui précide à son extension. Alors, la première question que l'on peut se poser face à cette description de Cavallès est alors la suivante, peut-on relier ces remarques plutôt générales de Cavallès à des thèses précises que l'on peut retrouver chez Bolzane, à compte de vue qu'il ne cite pas, au moins dans ce passage, des références des textes bolzaniens. Alors, j'essaie d'indiquer trois points fondamentaux. Alors, premièrement, au début de la deuxième partie des contributions à une exposition mieux fondée des mathématiques consacrée à la méthode mathématique, après avoir souscrit la thèse selon laquelle c'est dans l'essence de la méthode mathématique qui se trouve les traits caractéristiques de toute exposition scientifique en général, c'est-à-dire après avoir affirmé la valeur paradigmatique des mathématiques pour la caractérisation de l'essence de la science, Bolzano montre dans le paragraphe 2 que le domaine de vérité se constitue en une connexion objective qui régit le jugement vrai selon des rapports des raisons et conséquences. Il dit plus précisément, je cite, « Dans le domaine de la vérité, c'est-à-dire dans l'ensemble de tous les jugements vrais, règne une certaine connexion objective indépendante de notre connaissance objective contingente en vertu de laquelle « Quelques-uns de ces jugements sont les raisons d'autres jugements et ceci les conséquences de cela. » Bonne citation. Bolzano semble de cette manière mettre au jour ce que Cavallès identifie comme le caractère nécessaire de la science, régi par un ordre démonstratif et indépendant de la connaissance objective. Deuxième point, on trouve au paragraphe 12 toujours des Beiträge l'idée selon laquelle l'exposition de cette connexion objective des vérités correspond en effet à la notion de démonstration. Je cite une partie de ce paragraphe. « Il nous faut donc entendre par démonstration scientifique d'une vérité l'exposition de sa dépendance objective par rapport à d'autres vérités, c'est-à-dire sa déduction à partir de vérités telles que l'on doit les considérer comme ses raisons et elles-mêmes inversement comme leurs conséquences non par hasard mais en soi et par nécessité. » Fin de citation. C'est d'ailleurs à travers l'exposition de l'ordre démonstratif de la science que l'on peut reconnaître les buts qui sont propres à toute exposition scientifique. Premièrement, la fondation ultime des jugements. Deuxièmement, la découverte de dérités nouvelles. Et troisièmement, la systématisation des pensées. Troisième référence, en fait, ces deux aspects, on peut également les retrouver dans la vie centrale, l'idée d'une objectivité autonome de la science dans la doctrine des vérités et des représentations en soi. Cavallès semble donc chercher chez Bozzano un point d'appui pour caractériser le statut d'objet comme tel de la science et l'arracher à la foi à la conscience subjective et au réalisme platonicien. Alors, sur ce point, je vais juste faire une petite remarque. C'est sur la position ontologique de Bozzano. C'est Uliassinassor qui a caractérisé la position de Bozzano sur les objets logiques comme une forme de semi-réalisme conceptuel en critiquant une interprétation trop rigidement platoniste qui est parfois attribuée à Bozzano. Cavallès, pour sa part, semble attribuer à Bozzano une conception sinon rigidement platoniste au moins statique des objets logiques. D'autre part, il est intéressé à mettre au jour l'idéalité et l'autonomie de la sphère du sens et c'est ce trait de la position de Bozzano qu'il souligne. De cet aspect, l'idéalité et l'autonomie de la sphère du sens, Cavallès fait faire remarquer deux éléments. L'indépendance de l'objectivité de la science de son mode d'actualisation contingente, c'est-à-dire qu'il ne considère pas le statut d'objet culturel qui est propre à la science et deuxièmement l'indépendance de la conscience subjective. Correlativement, l'autonomie de la science est la condition de son unité systématique. Il dit, je cite, une théorie de la science n'est peut-être que théorie de l'unité de la science. Je passe à ma partie suivante sur le thème de l'unité de la science. Par rapport à Bozzano, Cavallès insiste de manière spécifique sur l'aspect dynamique en tant que constitutif de la connaissance scientifique. C'est en effet un des traits caractéristiques de sa pensée l'effort de décrire la progressivité des sens sur laquelle se fonde l'objectivité des domaines d'idéalité. En même temps, Cavallès insiste dans ce passage sur le lien entre le caractère dynamique de la science et son unité. L'unité de la science se constitue au cours de son développement progressif. D'une manière générale, cette thèse peut être lue de deux manières différentes. Dans un premier cas, cela peut vouloir dire que le but visé par le développement de la science consiste dans une systématisation unitaire de la science qui permet une fondation ultime de la connaissance à travers l'identification de son sens originaire qui se maintient et peut-être éventuellement réactivé au cours de son développement. Selon cette perspective, la prise de conscience du sens qui guide le développement des mathématiques permet une unification des mathématiques dans la mesure où l'identité du sens garantit la validité de la discipline. Il s'agit par exemple de propos ou serriens que l'on peut trouver dans le format et une transcendental logique avec l'idée de Bézine ou dans l'apprentissage sur l'origine de la géométrie. Mais ce n'est évidemment pas la signification de cette thèse de Cheikh Avallès. Il entend en effet dans un deuxième sens les liens entre l'unité et le mouvement de la science en s'efforçant de montrer les réformulations du sens qui adviennent au cours de l'histoire de la mathématiques Cavallès insiste plutôt sur le caractère des concepts de se poser à chaque fois comme des cadres synthétiques qui permettent une meilleure cartographie des théories d'existence. Selon cette perspective le sens véritable d'une théorie n'est pas complé de manière usérienne et ne consiste pas dans l'explicitation de sa visée théologique mais plutôt je cite une forme de Cavallès dans un devenir conceptuel qui ne peut s'arrêter. La théorie abstraite des ensembles qui fait l'objet de sa thèse complémentaire fournit un exemple très évident je cite le début de méthode axiomatique et formaliste où je résume cet aspect la théorie des ensembles n'est en commun avec la même nécessité naturelle que les autres théories utilisées pour son développement que les instruments normaux des mathématiques classiques inversement ces résultats se révélaient chaque jour plus précis en analyse et dans les domaines voisins de ce constat Cavallès tire la conclusion suivante qui est placée à la fin de la thèse complémentaire la réalité d'un raisonnement se trouve en quelque sorte mesurée par son brassage de matière mathématique par l'unification qu'il procure entre objets procédés déjà mathématiquement existants fin de citation à mon avis l'importance que Cavallès attribue au thème de l'unité de la science par rapport à l'idée de théorie de la science révèle le rôle joué par la caractérisation poussérienne de la théorie de la science sans bien sûr effacer complètement l'originalité de la position bolsanienne je dirais Roussel influence de manière significative la lecture donnée par Cavallès on trouve notamment au début des prolégomènes en logique pure une mise en avant du thème de l'unité de la science et c'est par exemple au paragraphe 6 que Roussel insiste sur l'idée d'une unité systématique qui caractérise le domaine de vérité et sur le fait que l'essence de la science est caractérisée par l'unité d'une loi à l'essence de la science appartient donc l'unité de l'enchaînement des fondations dans laquelle en même temps que les connaissances singulières les fondations elles-mêmes et avec elles également les complexions supérieures des fondations que nous appelons théorie reçoivent une unité systématique l'établissement des rapports de fondations permet de viser une architecture univoque de la science régie par une légalité essentielle les différentes parties qui constituent le domaine d'une science se conditionnent réciproquement selon des rapports de fondation chez Cavallès l'unité de la science ne se réfère pourtant pas à l'idée d'une fondation ultime mais plutôt comme il le dit à l'idée d'une hiérarchie suivant les relations de dépendance une science subordonnée utilisant les résultats de celles qui précèdent comme principe régulateur c'est donc sur la base de la relation de fondation qu'il devient possible d'envisager l'unité de la science comme un trait constitutif de l'essence de la science et indépendant de ses réalisations historiques concrètes Cavallès affirme ici la thèse selon laquelle l'unité de la science est co-essentielle à son caractère progressif à cela à cela se lit l'affirmation du caractère intrinsèque et clos du dynamisme de la science c'est-à-dire la reconnaissance de sa temporalité propre qui signifie donc en même temps le refus de sa soumission à la temporalité des vécu de la conscience je cite deux passages qui soulignent ces deux aspects de cette thèse le premier aspect le lien entre l'unité le mouvement et l'incomplétude du progrès scientifique cette unité et mouvement comme il ne s'agit pas ici d'un idéal scientifique mais de la science réalisée l'incomplétude et l'exigence de progrès font partie de la définition le deuxième aspect le caractère clos et intrinsèque le dynamisme de la science seulement progrès autonome dynamisme fermé sur lui-même sans commencement absolu ni terre la science se nomme hors du temps si le temps signifie référence au vécu d'une conscience l'autonomie scientifique est simultanément expansion et clôture clôture négative par refus d'emprunt ou d'aboutissement extérieur fin de la citation Cavallès met donc ici en avant la forme d'historicité qu'il attribue au champ d'idéalité en tant que telle la temporalité qui préside leur genèse en tant que très caractéristique de la science comme telle est liée à sa structure générale et possédant un principe de synthèse qui vise l'unité théorique inversement on voit dans cette référence critique à la conscience comme dimension où se déploie la temporalité propre à la constitution des idéalités une anticipation de sa critique de la phénoménologie qui est abordée directement dans la troisième partie de sous la logique et la fin de la science à l'encontre d'une vision de l'historicité fondée sur la conscience subjective Cavallès décrit la progressivité des mathématiques comme une génération spontanée d'éléments intelligibles il nous semble que cette forte d'historicité que l'on peut définir comme purement internaliste qui fait le propre de la conception de Cavallès ne correspond pas à des aspects que l'on peut retrouver directement chez Bolzano au moins si l'on se limite aux travaux dont Cavallès pouvait avoir connaissance cet aspect dynamique qu'il associe ici de manière étroite au statut de la science pour laquelle il se rattache à Bolzano nous semble être tiré plutôt du contexte mathématique du structuralisme ou du proto-structuralisme en particulier je pense au discours d'habilitation de Dedeckin de 1854 sur l'introduction de nouvelles fonctions en mathématiques alors je ne développe pas davantage cette référence pour passer à ma partie suivante sur la position spécifique du problème de la théorie de la science face à cette compréhension du statut de la science Cavallès passe à la question de la théorie de la science en soulignant la difficulté fondamentale de la position d'une telle discipline la théorie de la science représente la science de la science discipline qui précise d'illustrer la validité et l'intelligibilité de la science comme telle alors il n'est pas toujours évident de distinguer dans ces pages ce que Cavallès attribue à la conception de Bolzano ce qu'il partage de cette dernière et ce qu'il veut garder comme sa conception propre néanmoins il nous semble clair que le statut d'objet sui generis affirmé par Bolzano et qui s'explique dans la thèse de l'autonomie et de la nécessité de la science permet de causer le problème spécifique de la théorie de la science même si comme l'a souligné Pierre Cassounogues la théorie de la science telle que Cavallès la formule ne correspond pas exactement à l'idée bolzanière je cite Pierre Cassounogues Bolzano ouvre le champ propre de la théorie de la science seulement ce champ cette science autonome Cavallès ne l'interprète pas de la même façon et ne lui donne pas le même stade que Bolzano la difficulté énoncée par Cavallès de situer une discipline comme la théorie de la science qui serait à son tour une partie d'elle même est en effet envisagée par Bolzano au paragraphe 2 de la licenciade célèbre mais Cavallès semble prendre au sérieux cette difficulté et la poser explicitement dans les termes d'une justification de la possibilité d'une prise de conscience de la science sur elle même c'est à cet endroit qu'il fait appel à la notion de structure. Alors je reprends rapidement la citation que j'ai donnée au début de l'exposé. « La doctrine de la science est aussi prétention à la validité et à l'intelligibilité. Elle serait science de la science, donc partie d'elle-même. Il faut alors que ces énoncés ne soient pas constitutifs d'un développement particulier, mais apparaissent immédiatement dans une auto-illumination du mouvement scientifique, se distinguant de lui pourtant par leur permanente émergence. Tel est le rôle de la structure. » Alors il n'est pas clair de voir ce qu'Avalet attribut à Bolsan et ce qu'il factage. Il nous semble que l'on puisse analyser ce passage de cette manière. Alors premièrement, comme je disais, c'est la conception bolsanienne du statut de la science qui permet de poser ce problème spécifique de la doctrine de la science. Après, ce problème n'est pas posé dans ces mêmes termes par Bolsan, mais il constitue plutôt une des problématiques centrales du texte de Cavallès et il se lie au problème qui est posé au début du texte à partir de l'analyse de la position kantienne sur le rapport entre logique formelle et logique transcendantale. Ce problème est précisément celui de la réflexivité des mathématiques et amène en effet à considérer le rôle de la logique transcendantale en tant qu'elle permet une prise de conscience des conditions de possibilités de la science en général et son rapport avec la logique formelle. L'intervention de la position de Bolsan conduit donc Cavallès à refuter à la fois la solution kantienne et la solution ousselienne d'une conscience qui permet une compréhension et une justification du statut de la science. Au contraire, ça c'est le point de vue structurel sur les mathématiques qui peut intervenir comme instance de compréhension de la science de l'intérieur, donc de son architecture et de la force de fondation qui la traverse. De cette manière, Cavallès me semble en train d'établir une sorte de lien implicite entre la position de Bolsan et les mathématiques structurelles centrées sur l'idée de structure de la science en tant qu'outil d'organisation du savoir et de constitution de la théorie de la science. La structure de la science s'exprime dans la démonstration dans sa double fonction architecturale et dynamique, donc principe de nouveauté des théories. Elle possède alors une fonction qui est en même temps holistique et, pour ainsi dire, transcendantale, dans la mesure où, comme le dit Cavallès, la théorie de la science constitue un a priori non intérieur à la science, mais âme de la science. Alors, comme je l'ai annoncé au début de l'exposé, il me semble que trois éléments doivent être interposés pour comprendre comment la position de Bolsan puisse être interprétée de cette manière. Alors, premièrement, comme je disais, la conception husserlienne de théorie de la science, deuxièmement, la caractérisation structuraliste des mathématiques, et troisièmement, la théorie hibbertienne de la démonstration, à partir de laquelle Cavallès semble esquisser son propre projet de théorie de la science. Alors, j'essaye maintenant de préciser avec quelques détails ces trois aspects. Premièrement, la théorie husserlienne. À l'évidence, Husserl reconnaît de manière explicite la dette avec Bolsan, par exemple dans l'apprendice au paragraphe 60 des Prolégomènes, et l'influence de l'œuvre bolsanienne à travers sa conception de la logique et de la théorie de la science. Un aspect fondamental qui relie la conception de Bolsan et de Husserl, qui nous semble au cœur aussi de la problématique générale de Cavallès, consiste dans la mise en avant du côté méthodologique qui correspond à viser la logique comme une théorie de la science en dépit de la théorie de la connaissance. L'atelier de la science que Husserl élabore à partir des Prolégomènes vise à constituer une théorie des formes des théories possibles dans une perspective qui a été qualifiée à juste titre de structuraliste. D'ailleurs, récemment, par exemple, par milliard. De cette manière, Husserl vise en même temps une prise de conscience du but téléologique du développement des mathématiques modernes, le sens véritable de la doctrine de multiplicité étant de se constituer comme une doctrine générale et formelle de la science. Ensuite, dans logique formelle et logique transcendantale, ce projet se joigne explicitement à l'idée d'une fondation transcendantale. Alors, j'essaie de préciser cet aspect qui me semble se lier à la notion pas très claire d'une auto-illumination du mouvement scientifique auquel Cavallès fait allusion dans ce passage. Alors, le problème posé par l'idée d'une auto-illumination du mouvement scientifique porte sur la possibilité de la science de prendre conscience de son architecture en mettant en lumière sa forme, sa constitution. Attribuer à la logique formelle et le rôle de théorie de la science prévient au fond à poser le problème de son rapport avec une éventuelle logique transcendantale. D'ailleurs, la justification du caractère normatif de la logique formelle et l'agéitimité de se poser comme théorie de la science représente le problème qui ouvre le texte sur la logique et la théorie de la science à partir de l'examen de la position de Kant signe. Dans ce contexte, Cavallès critique le recours de Kant aux facultés subjectives pour la mise en lumière de la notion de forme et le fait que la conscience puisse dégager la forme logique à partir d'une réflexion sur ses propres actes, dans la mesure où la forme logique de chez Kant serait essentiellement dépendant des facultés subjectives, plus spécifiquement de l'entendement. C'est dans ce contexte de l'analyse de ce problème de chez Kant que l'on retrouve cette notion d'auto-illumination, cette fois référée à une propriété de la conscience. Je cite ce passage qui est tiré du début sur la logique de la théorie de la science. Entendement et raison, si abstraitement qu'on les décrive, reste pouvoir, de la conscience irréductible et, en tant que telle, sont caractérisées par la propriété d'une auto-illumination intérieure. L'acte est présent à soi-même et se peut ainsi déterminer. Mais qu'est-ce qu'une détermination immédiate qui ne serait pas l'accomplissement et comment la séparer de sa singularité ? Le problème de la méthode, ou de la règle, est ici résolu par le recours à la notion de forme. Fin de citation. On voit donc le rapprochement avec la problématique bolzanienne, soulignée aussi par Pierre Casunogues. Comme la logique de Kant suppose une transparence à soi de la pensée, celle de Bolzano semble supposer une sorte de transparence à soi de la science. La position propre à Bolzano de la théorie de la science engage donc des difficultés aux yeux de Cavallès dans la mesure où elle prétend une réflexion immédiate de la science sur sa structure. Au contraire, on trouve chez Roussel l'affirmation de la nécessité d'une réflexion thématique sur les formations logiques. Chez Roussel, cette exigence correspond précisément à l'idée d'une fondation subjective des objets logiques, ce qui occupe la deuxième partie de logique formelle, logique transcendantale. Pour illustrer cette exigence, je m'appuie rapidement sur le paragraphe 69 de logique formelle et logique transcendantale, où je cite « C'est dans une évidence immédiate que sont données tout d'abord les formations logiques et leur forme générale, et c'est nécessairement la première étape. Mais maintenant est exigé une réflexion thématique sur cette évidence, c'est-à-dire sur l'activité constructrice des phares qui auparavant s'effectuaient immédiatement dans une naïveté non thématique. » Fin de citation. Je dirais que Cavallès tire de Roussel l'exigence de la thématisation des phares logiques. La question que je pose et que je tâcherai maintenant d'illustrer dans ma conclusion est la suivante « Est-ce que le point de vue structuraliste sur la mathématique permet d'envisager une telle démarche réflexible ? » Le problème qui se pose est donc celui de l'explicitation et de la fixation d'un certain champ de production des objets mathématiques. On peut voir, peut-être dans l'idée de structure, la fixation de certaines propriétés opératoires. En effet, le problème de la réflexivité de la pensée mathématique consiste dans le fait que la pensée mathématique se retourne sur elle-même pour extraire son principe. Cavallès décrit cette propriété à travers les deux mouvements d'abstraction qu'il demande paradigme et thématisation. La mise en lumière de l'exigence de réflexion de la pensée mathématique sur ses propres opérations conduit Cavallès à s'écarter de l'idée d'une réflexion immédiate de la science sur elle-même, mais demande la mise en place d'une forme de thématisation. Il utilise visiblement cette position de Rousseur, bien qu'il ne partage pas le subjectivisme propre à la position phénoménologique. Le paradigme et la thématisation sont présentés par Cavallès alors comme les deux procédés qui permettent d'extraire la forme logique indispensable à une théorie de la démonstration. Comme la science est régie par un ordre démonstratif, la structure de la science correspond à la démonstration. Je cite un passage de Cavallès, « La structure de la science, non seulement la démonstration, mais se confond avec la démonstration. En elle se retrouvent bien l'étré essentiel, unité, progression nécessaire et indéfinie, enfin ferme tout ce soit. » Après le passage sur Bolzano, Cavallès semble énoncer l'exigence d'une théorie de la démonstration dont les procédés fondamentaux sont le paradigme et la thématisation. De cette manière, l'analyse de la position de Bolzano, qui illustre l'exigence d'une théorie de la science, mène au passage suivant sur le paradigme et la thématisation. Comme l'essence de la science se trouve dans son ordre démonstratif, la théorie de la science doit se constituer comme une logique. Cavallès esquisse alors une théorie de la science qui prend la forme d'une critique de la démonstration. Après avoir posé le problème de la doctrine de la science, à partir de l'analyse de la position de Bolzano, il semble concevoir une logique qui se constitue comme une sorte de théorie de la démonstration. Au moins dans son inspiration générale, ou dans l'emploi de ce lexique, Cavallès nous semble en train de proposer un rapprochement avec Hilbert et la caractérisation de la théorie de la démonstration en tant que critique des raisonnements mathématiques. J'essaie de préciser ce point rapidement. Cavallès envisage une sorte de logique de la science qui semble devoir prendre la forme d'une théorie de la démonstration. On peut retrouver à la base de sa conception certains aspects qui se retrouvent aussi dans la théorie de la démonstration de Hilbert, notamment, comme je disais, l'aspiration de la théorie de la démonstration à se constituer comme une critique des mathématiques. On peut par exemple, je cite un passage de Hilbert qui est dans l'article « Nouvelle fondation de mathématiques ». Il nous faut prendre les démonstrations comme telles, ou objets de notre épouse. Cela nous conduit à une sorte de théorie de la démonstration qui traite des opérations sur les démonstrations elles-mêmes. Et après quelques lignes, « De même que le physicien consulte ses appareils, l'astronome sa position est que les philosophes critiquent la raison, de même, à mon avis, le mathématicien doit assurer ses théorèmes en premier lieu par une critique de la démonstration, et à cette fin, il nous faut une théorie de la démonstration. » Fin de citation. L'exigence de lucider les caractères propres à la démonstration en tant que telle, et donc expliquer aussi le caractère productif des raisonnements mathématiques en critiquant la conception hypothétique-co-déductive, guide aussi l'introduction de la théorie de la démonstration Hilbertienne dans la méthode axiomatique et formaliste, avec, je dirais, une analogie frappante avec les pages consacrées à la théorie de la science de Bolsane, sur la logique et à la théorie de la science. Il y a là, il me semble, au moins, dans la conception générale de Cavallès, une sorte d'influence mutuelle entre ces deux projets, la théorie bolsane de la science et l'idéibération de la théorie de la démonstration. Je vais face à ma conclusion où j'essaie de préciser les liens avec la notion de structure. En effet, le point de vue, je ne l'ai pas, évidemment, dans les détails techniques, mais le point de vue structurel met en avant, sans doute, l'aspect architectonique des mathématiques. Il ne propose pourtant pas une image statique et cristallisée des mathématiques, mais au contraire, comme il a montré par exemple Jean Toussaint-Besanti, les structures portent toujours les traces de la génèse, ce qui fait en sorte qu'on a toujours à faire avec un entrelacement de phénomènes structurels et phénomènes de génèse. En même temps, le propre de la notion de structure, c'est de renvoyer à un domaine d'idéalité qui peut relier entre différents champs opératoires. Je cite un passage de Dessentine. L'introduction dans les mathématiques modernes d'un point de vue explicitement structurel a permis de mettre en évidence entre champs opératoires hétérogènes des connexions profondes et de les engendrer à nouveau à partir du même fondement axiomatique. Lorsqu'on définit, en dépendant de tout exemple, le concept de structure, on atteint par là, et on désigne, aussi explicitement que possible, un certain nombre de chemins de construction et de procédés de démonstration que l'on mettra en œuvre dans l'édification de la mathématique formelle. Il n'est question ici d'assumer un fondement ultime ni de découvrir une origine absolue à partir de laquelle on pourrait poursuivre une génesis heisousienne. Il s'agit seulement d'un regard second par lequel le mathématicien distingue et décrit d'une manière explicite la forme de schémas possibles dont la mise en œuvre lui permet de construire et de démontrer. Alors c'est sur cette idée d'un regard second que je voudrais porter l'attention pour conclure. Peut-on peut-être voir dans cette idée d'un regard second permis par le point de vue spectre une manière de prendre en compte ce problème de la réflexivité des mathématiques en l'arrachant en un point de vue subjectiviste le cavalier scriptique de manière très claire. Ce point de vue vise en effet une compréhension unitaire des mathématiques ou l'unification n'est. Menée à travers la réalisation d'un cadre architectonique qui semble joindre la classification des branches des mathématiques avec leur émergence progressive au cours de l'activité mathématique. Je termine alors avec deux citations de Thierry de Jean-Michel Salansky dans son livre « Philosophie de mathématiques » qui semble illustrer cet aspect en le référant précisément au projet de Bourbaki. Je cite « La classification Bourbaki qui divise les mathématiques d'après une différence d'installation structurelle de l'objet. L'objet ensembliste 1 peut être mis en perspective intentionnalisé de trois manières sous trois visages ce qui suppose au bout du compte dessiner trois branches de la mathématique. » Et finalement on voit une sorte de corrélation entre l'aspect d'unification des mathématiques peut être appelée la géographicité des mathématiques avec son émergence progressive donc avec son caractère historique ce qui fait en sorte que la géographicité et l'historicité des mathématiques soient en quelque sorte corréllables. Je cite « Que la mathématique ait une géographie propre de motivation et de nécessité pour la mathématique c'est l'historicité herménotique propre de la mathématique qu'en témoignent. La géographicité propre et l'historicité propre de la mathématique sont donc solidaires et leur couple démanque enjointement l'idée un peu plate que l'on peut se faire de la mathématique si l'on entend sa compromission avec l'idéalité de la mauvaise manière ou si l'on cède à la réduction idéologique ambiante au calcul. Merci. 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 Merci beaucoup. J'ai une question que peut-être j'avais mal à formuler mais l'idée c'est en plus ça. Si j'ai bien compris l'ousage en français de la notion des structures avec la notion de structuralisme et de l'incarie ça c'est vraiment d'un côté pour l'architecture de maths et donc pour la science et la science plus évidemment et donc aussi pour garder l'idée de l'unité. mais de l'autre côté c'est vraiment lié aux besoins de montrer qu'à travers différents centres opératoires on retrouve on retrouve on revient les paquets d'art en même domaine d'égalité donc il y a un domaine d'égalité qui fait les liens entre différents est-ce que c'est bien ça que j'ai bien compris ou ce que je vois que tu dis là ? Oui je dirais qu'en effet le souci le carré c'est en quelque sorte trouver un trait unitaire qui travaille différents champs d'émergence d'objets qui finalement s'explicitent dans la formulation d'un objet plus abstrait on voit ça par exemple dans la thèse sur la formation de l'athlète des ensembles et examiner différentes branches où il voit émerger au fur et à mesure des concepts qui au début ont fonctionné comment opératoires et qui à la fin sont thématisés comme une idéalité nouvelle comme celle d'un ensemble et cela permet une sorte de conscience de l'historicité qui est propre aux objets mathématiques parce que ce sont des domaines d'idéalité qui ne sont pas présupposés au début mais ils sont thématisés de manière graduelle et là j'arrive avec la question il parle toujours un peu de la genèse quand on parle de la dynamique on insiste toujours sur la partie genèse mais la dynamique ça peut comprendre aussi la mort ou la disparition ou la transformation d'un domaine qui ne peut plus être comparé avec un domaine précédent est-ce qu'il traite ça aussi ou pas vraiment ? je dirais qu'il ne traite pas directement cette question mais c'est en effet un problème qu'on peut se poser en lisant Kavaïès parce qu'il est vrai qu'il est très influencé par un certain cadre de problèmes mathématiques qui correspondent aux problèmes mathématiques qu'il traite et que cela essaie d'extraire une sorte de conceptualisation de fonctionnement des mathématiques qui va peut-être être reformulée si on essaie de les appliquer à d'autres champs il y a par exemple un article d'Alan Michet qui traite cette question comment faire pour il essaie en sorte de relativiser le type d'historicité qui prend en compte Kavaïès au domaine des mathématiques auxquels il s'intéresse oui c'est plutôt dans un certain sens une remarque une question qui me frappe dans ce que vous vous avez parlé de vous avez commencé au début à comparer Kavaïès et Mme qui après a été question de structure et la question que je me pose est la suivante quand vous avez parlé de structure c'était la logique sur la logique de la science c'est en référence à Ronsanou mais en ce cas là il ne s'agit pas de structure mathématique au sens technique du terme il s'agit d'autre chose oui donc la remarque que j'aurais à faire et qui appelle une réaction de l'autre part en un certain sens c'est que il me semble que autant l'autre man je ne suis pas objectif il me semble que autant l'autre man aborde des structures mathématiques et justement les traite à fond pour essayer de poser le problème de la réalité mathématique et il me semble que ce que fait Kavaïès est assez différent et pour le coup j'allais dire à la fois on a un certain sens étonnant pour nous mais comme toujours c'est étonnant et puis après on se rend compte que ce n'est pas si étonnant que ça c'est que sa thèse ça s'appelle méthode axiomatique et formalisme et il me semble que dans cette période des années 30 et ça en un certain sens que dit quelqu'un comme du lôme et bien plus tard pour nous quand on dit méthode axiomatisme et structuralisme c'est à peu près synonyme finalement les deux vont ensemble de façon très claire et il me semble que justement le fait de voir que Kavaïès parle de méthode axiomatique ça ça ne fait aucun doute y compris si on va au-delà de l'électrolytisme mais ne parle pas vraiment de structure au sens mathématique ou en tout cas même si c'est sans doute de quoi il s'agit d'en tirer pas profit ça pose la question de la distinction qu'il faudrait faire à cette période entre méthode axiomatique et théorie des structures ou structuralisme moi j'aurais tendance à dire que Lothman il parle de méthode axiomatique et il est structuraliste en un certain sens après on peut adhérer ou pas à la partie platonicienne de son propos pour Kavaïès je ne suis pas complètement convaincu et il me semble que quand il parle de structure c'est d'autres choses en fait et l'autre point puisque vous avez fait une remarque historique c'est qu'il me semble qu'on a intérêt à distinguer en prenant en compte en particulier les conditions de rédaction sur la logique et la théorie de la science de méthode axiomatique et formalisme et que c'est peut-être pas complètement anodin le fait que quelque chose qui s'appelle idéalisation en référence à la méthode des éléments idéaux sur l'infini de Hilbert en 1925 ça s'appelle dans la scérologie et la théorie de la science paradigme et puis idéalisation et tout ça pose la question est-ce que c'est la même notion ou pas et pourquoi on change vous avez des remarques mais de quoi ? Non, non, mais merci beaucoup peut-être que je vous ai pas très bien expliqué mais expliquons le premier point je suis en gros je suis d'accord c'est-à-dire je pense qu'effectivement déjà si on cherche chez Kavaïs une référence explicite aux structures abstraites ou à ces problèmes on ne le trouve pas et la seule notion de structure effectivement formulée on la retrouve dans ce texte dans les pages de Botsam où justement le souci n'est pas une question ontologique mais il me semble qu'elle intervient pour ce problème de la réflexivité des mathématiques donc avec une fonction strictement épistémologique après comme il ne semble pas adhérer il critique justement la solution kantienne et ou serlienne d'une prise de conscience à travers justement la conscience subjective et en même temps il semble critiquer aussi le fait que cette prise de conscience puisse se faire de manière immédiate je me demande mais là pour moi je n'ai même pas une technique d'explorer cet aspect mais il me semble qu'une caractérisation structuraliste des mathématiques peut ce que je peux suggérer est une sorte de bon en effet ce qu'il essaie de faire avec le paradigme de la thématisation c'est un peu élucidé des structures générales opératoires qui ne sont pas super mais il me semble que l'Ottman se passe plus clairement au niveau des structures qu'au niveau des êtres mathématiques que Cavaliers pour lui justement bien sûr sur la différence entre l'Ottman et Cavaliers je suis absolument d'accord je pense que chez l'Ottman déjà il a ce souci il est beaucoup plus explicite dans le fait la co-santé et la synthèse surtout sur les mathématiques et il a ce problème ontologique de caractériser la réalité de l'Ottman à travers le secours de manière absolument claire ça je suis complètement d'accord et je dirais seulement qu'effectivement en lisant ces pages sur la logique de la science où cette notion de structure intervient à la fin on reste un peu avec le goût de commence la science que Cavaliers semble esquissait de manière un peu générale devrait se fabuler mais peut-être on ne trouve pas chez Cavaliers des éléments suffisants pour expliciter cette idée parce qu'au fond le texte est achevé après votre réponse c'est qu'en fait en effet il pourrait se dire que pour Cavaliers la réflexivité des structures algébriques c'est exactement ce qu'il lui faut et qu'il peut en parler et il n'en parle pas et il y a une réponse il y a quelqu'un qui en parle sans citer Cavaliers et qui tient exactement ce discours quelques années plus tard c'est Jules Huilemaine dans la philosophie d'Algérie et qui dit que justement dans sa leçon inaugurale au Projet de France et qui indique justement que en fait c'est les structures et le structuralisme mathématique qui va permettre de résoudre de manière mathématique le problème de la réflexivité et donc en fait il fait exactement ce qu'on aimerait trouver dans Cavaliers c'est le suivant et ça c'est en 62 c'est le cas donc il est simple disons que les mots disons structures et disons utilisé de manière différente aux années 30 ce qui est aussi toujours à l'aise j'ai toujours le pain et bien entendu l'idéal est ainsi plus d'un résultat des ensembles le plus particulier le Saint-Tran-Euf mais et on dit toujours bon c'est la première définition technique disons des structures et après puisqu'il y a un livre un livre traduit en français chez Hermann l'actualité scientifique et à l'œil de Bonne Sanche et 1936 où disons les mots des structures sont utilisés d'une façon technique mais disons grosso modo disons par rapport à la théorie de Trey donc il y a aussi des usages techniques au sens mathématique du mot structure qui précèdent l'usage technique du combat qui sont tout à fait un demandant démocratique et il faudrait aussi souligner le fait que la définition des structures dans les facicules et dans les états les facicules dans les ensembles comme on le sait a été écrit par des données et la définition dans les facicules elle faut qu'il n'y a pas donc il faudrait bon presque 15 années d'être libre sur la théorie des ensembles et on pose disons remède à cette définition qui est démon mais le prix c'est plutôt de faire des choses assez des types des structures des échalons ça ça devient assez technique c'est pas une question mais plutôt du regard merci beaucoup mais si vous voulez je vous avais il n'y a pas un état d'usage technique de la notion des structures j'avais une question sur la qui est liée à votre question autour de la jeunesse des conseils de Malmé je me suis demandé si on ne peut pas utiliser une paristique comme sur la base des structures de jeunesse des concepts mathématiques est-ce qu'il y a des traces de cela dans les textes de travailler sur la vie c'est-à-dire que qu'est-ce que vous entendez par ça comment une personne qui est mathématicienne comment cela se passe réellement au moment de ok ok je dirais que je dirais que KVS essaie d'assumer une perspective j'ai plutôt objectif c'est-à-dire il ne prend pas vraiment compte les aspects de la jeunesse effective dans la mathématicien je pense c'est pas ça ce qui l'intéresse c'est plutôt de mettre en lumière avec très identique une genèse qui est un terme en chambre d'idéalité qui ne passe pas dans l'analyse de travail mais ce n'est pas un problème je dirais de effectif il y a une façon d'aborder donc les structures en mathématiques qui est beaucoup plus proche du travail quotidien des mathématiciens et qui qui prend cette structure qui peut être une structure architectonique mais plutôt en fait c'est-à-dire comment ça se passe réellement quand disons prenons l'exemple de la théorie des ensembles quand il y a des lignes qui correspondent qui communiquent et comment ça se passe réellement quand il y a une émergence il y a un concept qui émerge un concept nouveau qui émerge alors on peut se poser la question de la la structure possible des 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 chemins de cheminement voilà un cheminement une une heuristique s'il vous plaît de 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 cette émergence je ne sais pas si oui oui bah alors oui évidemment ça c'est si je suis bien compris la question bah évidemment oui ça c'est le le c'est un des problèmes et après il a édité aussi avec la correspondance cantor de de qui s'intéresse oui c'est qui s'intéresse non c'est à l'émergence des concepts dans la pratique mathématique et comment on se fait qu'un concept qui est employé qui s'intéresse dans les différents champs où ce concept n'est pas thématisé par l'humain convergent à faire émerger un concept magistré qui prend un certain entretenu ce qui peut être le cas différemment ça après la séance oui après il s'intéresse pas d'une histoire factuelle des mathématiques pourquoi est-ce que Kavaïs s'oppose tellement au point de vue phénoménologique ou logique transcendantale disons pourquoi la subjectivité est tellement un problème pour l'unité de la science il y a deux 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 points à considérer une part c'est que au moins dans la lecture de Kavaïs la réduction à la subjectivité représente justement une réduction de si vous voulez une puissance dynamique qui est propre aux idées d'elle-même pour réduire il critique souvent la réduction à la conscience effective en étant la réduction à la représentation dans une conscience il prend ça comme une thèse kantienne et il critique ça et il lit sur la même ligne aussi la conscience éthusérénienne et le deuxième aspect qui est sous-corrélative à cela c'est que la vision phénoménologique qui est centrée sur la conscience implique une vision de l'historicité de la mathématiques qui ne correspond pas à comment le développement de la mathématiques effectif se déploie parce que la vie c'est une scène en plus qu'une histoire téléologique qui vise à la réalisation de la science dans les termes propres par Moussa et cela ne correspond pas à la manière que le caractère analyse au moins dans ses thèses ou des conclusions qui semblent tirer de ses thèses il critique que justement la réalité fait qu'on puisse reporter un sens originaire etc c'est un problème à la fois de conception de l'historicité et aussi de subjectivisme qui est très chanteur merci je me demandais est-ce que on pourrait dire qu'il y a des éléments structuralistes qui pourraient se comparer aux aspects structuralistes chez Cassivre parce que dans la critique quand je suis travaillé on a une critique du quantisme et des résidus de psychologiste du quantisme qui ressemble pas mal à la critique de Cassivre qui est en direct affective explicitement au structuralisme le fait qu'il faut remplacer la logique du prédicat par la logique de relation etc puis il y a d'autres aspects d'ailleurs structuralistes de la pensée de Cassivre liée à l'idée parce que l'atome des psychétiques etc le casque dynamique évolutif de la science il y a des similitudes qui sont certes partielles mais après ces aspects-là sont considérés souvent sans se situer dans une partie de l'équipement structurelle c'est ce qui est à parler à tout le temps que j'ai dit et est-ce que on peut pas trouver une forme de casque par la mesure où il y a cette similitude avec Cassivre est-ce qu'il n'écoute pas d'une partie du structuralisme de Cassivre en tout cas merci merci beaucoup pour cette question je je ne peux pas répondre dans les détails de Cassivre mais je suis d'accord avec ce rapprochement alors déjà d'un point de vue historique sans doute il y a beaucoup d'éléments qu'on peut retrouver chez Cavallès déjà Cavallès il ressort d'une tradition qui est à la base néo-cancienne qui est celle de Brunjouic et j'ai bien vu qu'on trouve beaucoup d'éléments qui viennent de Cassivre du coup d'un point de vue des liens historiques et des références sans doute qu'il y a ce contexte commun du coup de manière générale je te dirais que oui c'est un rapprochement qui est très et aussi stiguant si vous voulez dans cet apprendu en fait le problème c'est que chez Cavallès on insiste toujours sur l'aspect dialectique de sa pensée l'idée que la philosophie de Cavallès c'est un dialectique un concept donc c'est un réflexique aussi on a passé à chez Cassivre et voilà si je peux juste je ne suis pas méfiant de répondre dans les détails chez Cassivre mais je suis absolument d'accord avec ce rapprochement et je dirais que ce problème c'est un élément dialectique fort au moins dans les interprétations de la pensée de Cavallès c'est peut-être un fréquissant on devait être approfondi pour développer mieux ce rapprochement il y a peut-être aussi un lien de forme symbolique de Cassivre il faudrait nous retrouver quelques races plus les patients si ça suffit ce rapprochement qui devrait être textuel et s'il y a quand même des assonances oui il y a peut-être sous le signe vite vite en tout cas c'est vrai que structure ça se dit vraiment une aspect critique surtout à l'époque du coup en fait on a dit des fois les trois un petit peu sur une structure et sur tout le monde c'est prêt à peu près merci beaucoup merci on a quelques minutes avant de partir je vais faire un petit peu de publicité grâce à Cébastien Bonnet Cébastien Bonnet à Cébastien Bonnet